voilà 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 alors on avait donc la semaine dernière fait tout ça tout ça tout ça tout ça et du coup là on va changer un peu on va s'attaquer à cet endroit là pour faire un un enclos pour les loups parce qu'on va mettre là il nous reste des antilopes à mettre mais on va changer un peu d'enclos on va faire des choses un peu différentes ce sera pas mal je pense et alors l'enclos pour les loups on va le mettre là alors ce sont des loups des loups des loups salut Doris à quand les phoques et ben ils sont pas encore prévus d'ailleurs il y a un DLC qui est prévu pour la semaine prochaine je pense c'est sur la jungle ça pourrait être sympa on pourrait essayer de faire ça on verra ce que ça donne alors les loups les loups les loups non c'est dans elle l'eau voilà le loup gris qui a tendance à vivre un petit peu dans l'amérique du nord aussi bon il n'y a pas que l'amérique du nord il y a aussi toute l'Asie mais on va le mettre pour ici alors ils ont besoin d'un peu de neige ils ont besoin quoi de ça ouais Europe Asie Amérique du nord majeure partie de l'hémisphère nord donc c'est biome taïga climat tempéré et toundra d'accord d'accord donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps c'est de ça va être de démonter un peu tout ça parce qu'il va falloir que l'on fasse une clôture donc pour faire la clôture ce qu'on va faire c'est qu'on se mette là on va garder ça ici on va juste apladir et on va mettre un truc un peu plus gros et en fait on va creuser toute une toute une comment une galerie en dessous pour y coller la comment la clôture et ensuite on pourra recouvrir ça et faire en sorte que ce soit que ce soit voilà tout plat qu'on a un mur et que les animaux ne passent pas à travers voilà c'est comme ça on passe par derrière ici on passe par derrière on passe par derrière voilà et alors ouais le donc la semaine prochaine il y a un nouveau DLC qui arrive et qui va être plutôt sur bon alors c'est plutôt stylé Amérique du Sud mais le truc sera enfin le le set de d'objets sera plutôt sur le thème de la jungle et ça ça peut être très très sympa parce que j'attendais un peu d'avoir quelque chose dans ce style là pour essayer justement de faire une sorte de temple dans la jungle et ça pourrait être très sympa de faire ça on aura des léopards il me semble que c'est des léopards on aura alors il y a léopards tapirs il y aura une espèce de grenouille et et un singe donc quatre nouvelles espèces il me semble et il y a pas mal de pas mal d'items pour décorer donc ça pourrait être sympa donc là on a le train qui va venir jusqu'ici on peut faire pause d'ailleurs on va faire pause pour éviter que ça rame de trop parce que c'est assez gourmand comme jeu voilà donc là là on a tout fait donc on va pouvoir mettre à part ici on va pouvoir y coller notre notre clôture tout le long ici et recouvrir derrière ça ça fait que les animaux ne pourront pas sortir euh comment est-ce que je vais vouloir faire ça ? je vais vouloir ouvrir là partout voilà on va ouvrir ça ici donc on a cette zone là hop on va pouvoir ouvrir un peu ici ça ça va être pour l'entrée du staff et alors maintenant on va mettre la clôture donc c'est des clôtures invisibles on a pas besoin d'avoir des clôtures l'alerte importante nécessite c'est le zoo mais ça va s'ils veulent payer ils payent là allez on va mettre ça à 10 10 et 8 il devrait être content là maintenant c'est pas important si je le fais gratuit le zoo y'a pas pas de problème alors euh ça je vais le mettre à une vingtaine de mètres voilà on fait passer ça à l'intérieur ici pour justement le cacher après donc ce sont des murs invisibles mais euh juste pour définir les les coins de l'enclos sachant qu'après il y aura des murs vraiment visibles devant on n'aura pas de problème les animaux ne devraient pas sortir c'est euh pas beaucoup de monde aujourd'hui je vois que vous êtes 3 à regarder c'est plus de morale c'est ça hop on continue on continue enfin un enclos quand même assez balèze et là on va se mettre comme ça ici parfait alors ces deux là on va les mettre en ça on va mettre béton et béton aussi celui là va remonter un petit peu on remonte aussi là ça devrait être bon on va y mettre une entrée habitat non ça va être dans l'autre sens voilà on la met où l'entrée habitat on va la mettre ici parfait là c'est fait ça c'est bon on va pouvoir recacher un peu tout avec du terrain et on va faire un peu de terraforming là voilà comme ça ça on le laisse là ici c'est pas un problème et alors par contre devant bon on va essayer de voilà boucher tout ça comme il faut voilà hop et alors les loups on va les mettre bien évidemment il va leur falloir leur leur dessiner une sorte de coin où ils pensent plaire c'est à dire c'est assez montagneux on va être assez montagneux avec une... on va essayer de faire toutes les choses bien là je bouge tout grossièrement l'idée c'est vraiment juste de couvrir tout ça dans un premier temps et de le retravailler un peu plus après voilà sachant qu'il va falloir décorer là où le train passe ça va être essentiel là alors hop il faut passer dans les recoins bon ça on reviendra après dessus là on ferme par le bas on refermera le dessus après comme ça hop hop alors hop on vient là on va finir tout ça et puis on va faire un peu de terraforming enfin on est déjà en train d'en faire mais après il va falloir vraiment essayer de concevoir leur enclos il y avait un trou ici super là ça vient de ce côté là hop il vient là voilà on va débosser un peu partout mais ça devrait le faire ça devrait le faire ça devrait le faire ça devrait le faire tout ça on rebouche un peu ça aussi voilà on rebouche on rebouche parfait bon on va dire que pour l'instant ça c'est plutôt ok alors l'idée qu'on va avoir ici ça va être ça va être tout simplement je vais essayer de rapprocher parce que là ça fait un grand grand pont je vais garder le pont ici mais là ça me ça me prend un peu trop grand on va essayer de faire la falaise ici essayer de se rapprocher un petit peu faire en sorte que la comment la montagne soit là et que les les gens passent en fait à juste à côté de la montagne au flanc de la montagne plutôt on va avoir besoin de faire ça comme ça c'est pas mal voilà hop hop alors là je sais que ça a l'air d'être assez dynamique les les poteaux là on va mettre ça comme ça comme ça comme ça comme ça là là c'est là où ça va repartir en en comment en pont on va mettre ça comme ça on va mettre ça comme ça voilà alors pas forcément coller coller mais c'est pas mal d'avoir la voilà la bonne falaise quand même ici ça le train a vraiment vous avez vraiment l'impression que le train longe la falaise et ça fait moins à décorer par la suite aussi c'est plutôt une bonne idée c'est plutôt une bonne idée comme ça voilà c'est plutôt pas mal ça hop donc on est là on arrive comme ça ici alors ce qui serait sympa ce serait de faire une sorte de rivière quand même en dessous ce qu'on va essayer de faire là et qui dit rivière dit cascade donc pourquoi ne pas établir je suis un peu plus gros toi hop établir une sorte de point où on aura une cascade ici qui peut venir d'ici alors ça on va le refermer un petit peu voilà pas mal donc là il faut juste que les loups ne puissent pas remonter mais a priori on est bon donc on aura la cascade qui viendra de là et qui va aller jusque là qui traversera un peu au milieu il faudrait une sorte de dégradé ici une sorte de pente pour que les loups puissent descendre on va faire ça on va faire ça donc de ce coin là ça ça peut être le début de cette pente justement si on va faire ça on peut faire ça c'est pas comme ça il faudra qu'on mette quelque chose pour que les loups ne puissent pas pénétrer ici mais ça on peut y arriver pour éviter que l'enclos soit trop plat voilà on arrive ici on monte tout ça voilà ça c'est un peu le flanc de la montagne qu'on va voir ici c'est un peu comme ça ça c'est plutôt cool moi ça me va toujours hop on va réduire un petit peu ouais on va faire ça comme ça alors c'est là on va refaire un peu le tour pour être sûr que les animaux ne pourront pas sortir en mettant une sorte de de mur naturel ici voilà et alors soit on fait parce que du coup on pourrait faire en fait au lieu de faire la cascade ici on pourrait la faire là bas ça serait pas plus mal au final je vais faire là la cascade plutôt si on arrive comme ça toi tu descends un petit peu ici parce que ça me permettra d'avoir une barrière naturelle ici alors il va falloir creuser un petit peu voilà je pourrais hop passer comme ça passer comme ça passer comme ça voilà ça c'est bon c'est pas très gros mais on va faire passer un petit peu comme ça et ça ça reste plus haut encore que ce que j'avais avant d'accord super maintenant on va se faire voilà ici donc ce trou là c'est fou on va creuser un petit peu de ce côté là donc là ça passera carrément sur l'eau enfin sur l'eau plutôt le pont passera au dessus de l'eau bien évidemment comme ça c'est pas mal alors on va juste choisir ce point là non hop ce point là et le fermer voilà donc ça ça va être notre notre point d'eau qu'on va amener jusque là bas c'était assez profond c'est assez profond surtout ça fait vraiment la cesse de gorge de d'eau on réduit un petit peu on a plané un petit peu pour qu'ils soient un tout petit peu plus cool enfin un peu moins escarpés voilà ça ça va venir jusque là parce que ça je pourrais pas forcément y retoucher une fois qu'on aura Milo du coup hop tu vas descendre un petit peu voilà hop ça on peut mettre ça comme ça ça c'est cool alors là on va vouloir à planir un petit peu quand même on va essayer d'aplanir un tout petit peu comme ça on aplanir un petit peu on mettra de l'eau après ça ça vient jusque là ça c'est bon ça c'est bon aussi alors par contre ici si on veut que ça ressemble à quelque chose il va falloir creuser un tout petit peu plus la cascade voilà dans ce style là ce sera parfait et du coup maintenant si on met de l'eau avec un bon niveau ça donne ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça va nous donner ça pour l'eau alors on pourrait aplanir un peu cette zone là essayer d'être un tout petit peu moins bourrin là dessus voilà là pareil ici on aplanir un petit peu aussi cool parfait parfait donc là on a on a ce qu'il nous faut ici on va donc passer un petit peu de décoration et qui dit décoration dit caillou dans un premier temps sauf qu'on pourrait faire dans les biomes taiga ce serait pas mal parce que tundra après c'est tundra c'est comme ça c'est un peu non on va mettre taiga il va rester sur les rochers taiga ce sera cool ça devrait être suffisant alors il va falloir qu'ils viennent s'aligner sur la surface ça on va en caser quelques-uns ici on va mettre des plus gros dans cette zone là comme ça comme ça alors le top le dessus de la cascade va être on va le mettre vers là par contre toi voilà hop si je le mets comme ça 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 va être le dessus de notre cascade on va y mettre ce truc là pour marquer pas vraiment là d'où l'eau sort voilà et maintenant on va pouvoir continuer ça mettre ça comme ça comme ça voilà essayer de mettre des rochers un peu en support un peu peut-être un tout petit peu bon on va te mettre sur le côté ça c'est pas mal ça c'était le même voilà dans ce sens là si je le mets comme ça on peut le faire ça peut le faire un petit A5 ici petite plaque ici aussi voilà pour toucher un peu le trou hop 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 on peut se mettre comme ça voilà comme ça et là ça devrait nous faire une cascade plus que correcte alors on peut bien évidemment continuer de mettre des rochers à droite et à gauche ici il me semblait que j'en avais un plus gros comme ça peut-être pas si celui-là voilà il est où ? il est où ? il est où ? non il est où ? 30 voilà on va mettre celui-là ici on va essayer d'inclure le comment cette comment cette entrée de tunnel dans les rochers aussi on va faire quelque chose peut-être un petit peu dans ce style là comme ça ça peut-être pas mal avec bien évidemment on mettra du bois aussi par la suite mais là ça rend déjà quelque chose d'un peu plus un peu plus stock d'un peu plus mastock voilà comme ça pourquoi pas donc là on a cette zone-là il va falloir mettre là on mettra un peu de cailloux aussi pourquoi pas il faudrait mettre 2-3 trucs ici il faudrait creuser un petit peu le ravin surtout alors si je me mets en petit un peu moins gros celui-là c'est la présence d'herbes qui n'est pas forcément très réaliste voilà on va creuser un petit peu comme ça on va essayer de mettre un peu des nervures dans les rochers pour faire apparaître un peu d'érosion tout simplement l'érosion qui peut venir de derrière aussi l'avantage c'est qu'on a des comment des poteaux là qui nous permettent d'avoir un niveau constant voilà si je coupe ça encore une fois hop on se met là alors hop là on fait ça comme ça on va faire ça donc abaisser un petit peu et c'est un peu plus un peu plus escarpé un petit peu mieux à mon avis c'est un peu plus un peu moins ma stock un peu moins comme en parce que là c'était un peu trop brut pour le coup avant ça alors qu'ici on est un peu mieux quand même ça on peut les descendre encore un petit peu c'est pas obligé d'être tout au même niveau pour le coup on peut même faire ça ici aussi ce sera un peu plus différent peut-être un petit peu mieux que d'avoir ce gros rocher là qui espèce de gros monticule qui nous fait des trucs bizarres et on peut même continuer la nervure ici celle-là aussi on peut la continuer ici voilà pour vraiment donner un petit peu plus de texture à cette zone-là alors là où je l'ai peut-être fait un peu trop c'est que voilà ça a l'air d'être beaucoup trop régulier donc on va recasser ça un petit peu voilà sinon vous voyez ça fait des bosses des bosses des bosses régulières c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux l'idée c'est d'essayer de donner un petit peu d'aléatoire là-dedans pourquoi pas pour rendre ça un petit peu mieux là c'est un peu plus escarpé c'est déjà beaucoup plus aléatoire c'est pas mal on va juste voilà mettre un petit coup de polish là-dessus juste comme ça et voilà c'est quand même un petit peu mieux alors au niveau de la couleur ce qu'on va faire c'est quand même mettre des rochers lisses dans un premier temps parce que bon c'est le flanc de la montagne donc c'est pas censé être très très verdoyant voilà on va se mettre un peu plus petit 100% et là on va mettre des rochers un petit peu plus conséquents là où on imagine en avoir on va mettre un peu de terre aussi dans les crevasses pour justement différencier ça un petit peu voilà alors la terre lourde on va se mettre un petit peu comme ça et là on a plus un petit peu plus de terre donc vous pouvez imaginer les sédiments qui viennent se mettre qui viennent se déposer là-dedans salut Choco Suisse voilà on y mettra on pourrait y mettre 2-3 plantes aussi et ici on va rester sur de la terre la terre peut-être un peu lourde voilà un peu lourde comme ça voilà donc ça ça fait cette zone-là alors si je fais cette zone-là et qu'on regarde Taiga qu'est-ce qu'on a comme petit buisson qui pourrait être sympa à mettre ici l'inéboréal non c'est un peu trop fleuri ça il me faudrait juste un buisson un peu l'icône des reines à la limite ça au niveau de la couleur ça passe un peu c'est plutôt pas mal au niveau de la couleur même si évidemment il n'y aura pas de reines ici ça peut le faire un peu plus voilà on va avoir un peu de plantation ici celui-là il était il s'est mis pas comme il faut il se met sur le sur le poteau ce qui n'est pas top donc on a ça il faudrait un petit peu de fougère un petit peu de fougère aussi ici et là pour juste avoir un tout petit peu plus de verdure hop on va te mettre là aussi juste des petits éléments de verdure à l'intérieur enfin sur ces machins là comme ça ça peut être ça peut faire un peu de différence parce que le lichen des reines est bien mais c'est pas très vert c'est très très marron aussi comme couleur donc avoir quelque chose d'un petit peu plus vert qui nous permet d'avoir un petit peu plus de comment de différence alors là se mettre ici c'est pas mal parce qu'on peut imaginer voilà ça pousse quand même un petit peu le long ici alors le fait d'avoir ça c'est pas mal on va pouvoir mettre quand même ici dans le creux peut-être ici là où l'eau se collecte un peu plus parfait on va mettre un là toi aussi ça va encore ça va encore ça va encore ici il faut en avoir un ici donc voilà c'est un peu sparse comme végétation mais l'avantage c'est que ça nous permet d'avoir un peu cette cette végétation de pentes escarpées et derrière on peut bien sûr y coller des bouts de rocher juste pour amener ce tout petit peu de tout petit peu plus de comment de détail qui permet qui permet d'avoir qui permet de vraiment voir que c'est escarpé voire de comprendre que c'est une une phase de montagne et ça ça juste ça pop un tout petit peu plus au niveau des yeux c'est pas mal on va mettre un là pourquoi pas là ouais non ça c'est pas top en fait toi donc ici pour le cacher ça ce qu'on peut faire c'est qu'on peut y amener un petit rocher ici comme ça c'est un peu moins bizarre sauf que ce rocher là c'est mieux s'il flotte pas trop comme ça c'est pas mal et petit rocher voilà donc on prend un peu de recul et au final ouais c'est pas mal et du coup si le train passe ici ça va venir et ça va ça déjà plus sympa donc le train va longer ici ça leur permettra de regarder ce qui se passe ici on aura tous les loups qui arriveront ici du coup hop ça ramouille un peu mais c'est pas grave on va faire avec le petit train qui passe qui passe ça ram à mort quand le train roule c'est fou c'est fou c'est fou et voilà le train qui va passer là-dedans et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il passe et ensuite je vais commencer à mettre un peu une sorte de caisson de bois tout le long du truc au moins jusqu'à la moitié pour justement faire en sorte que ça fasse tunnel il sera fait aussi voilà donc le train est parti on remet pause et là on va sur les éléments construction construction donc on va dire matériau je veux du bois tout simplement on va faire bois en matériau de construction comme ça il me semble que c'est dans les murs ce sont des poteaux ça va être cela poutre arctique 4 mètres oui qui est pas mal et alors on peut pas la mettre dessus dessus mais on va la mettre un peu à côté en portant du principe que voilà toi tu viens te mettre peut-être comme ça donc si on fait ça si on fait ça je viens te mettre ici sauf que c'est pas très droit on va faire comme ça on va sélectionner les deux d'accord donc à l'heure non détruire toi on va te dupliquer est-ce que je peux en faire je peux pas en faire un bâtiment pourquoi alors si on se met comme ça après faudrait ressortir comme ça le problème c'est comme c'est pas super droit ça fait des trucs un peu bizarres il faut l'aligner là on a l'angle hop on va l'aligner un petit peu comme ça voilà et alors si je continue donc l'idée c'est de faire un mur dans ce genre là et ça on pourra le reprendre bien évidemment plus tard pour le continuer voilà alors si on fait ok si je fais ça cela fusionner en tant que machin voilà j'amène ça aussi j'amène ça non je veux pas ça ni ça plus ça voilà et on fusionne tout voilà groupe 39 parfait donc maintenant quand je fais ça je peux l'éditer et tout ce que je vais faire va rester dedans c'est ce qu'il me fallait alors du coup c'est vrai qu'il y a lui il va falloir qu'on l'avance un petit peu ici aussi un petit peu ici aussi et par contre le prochain parce que sinon ça va se rediriger vers l'intérieur de des rails hop donc on va partir un petit peu comme ça voilà et alors du coup toi si on te met comme ça c'est parfait que ce soit un peu près en face mais pas forcément super super en face voilà donc jusqu'ici on est bon on va prendre ce même poteau qu'on va faire comme ça on va le remonter et on va le tourner comme ça dans l'espoir que voilà ça fasse la jonction ça l'a fait tout juste c'est parfait il pourrait même être descendu un tout petit peu plus comme ça voilà voilà et du coup il y en a plusieurs parfait et alors à l'intérieur est-ce que ça passe aussi je continue là il faudrait les descendre un tout petit peu voilà si je te mets comme ça mais si on te tourne un petit peu comme ça parfait ah c'est du travail de précision c'est limite de la mécanique de précision attention salut Patrice hop là voilà on continue ici on ressort un petit peu comme ça et voilà ici on aura le dernier alors les prochains il faudrait que je les aligne un tout petit peu mieux quand même parce que là c'est pas top mais ça a l'avantage d'être d'être un peu moins c'est un peu moins droit donc un peu moins parfait qui fait que c'est quand même un petit peu mieux on va en refaire un ici que je vais mettre comme ça on va le tourner avec son truc bleu ici comme ça parfait mais juste monter un petit peu voilà on peut te mettre comme ça oui ce sera juste bon hop juste te mettre comme ça voilà le même de ce côté là même si on est quasiment caché caché voilà hop et on a donc l'entrée de notre tunnel ici petite entrée mais au moins le train pourra passer et ça ressemble à quelque chose on pourrait y mettre donc j'aurais quitté ça parfait on va retourner sur nature et alors petit boulot de l'Himalaya là ça peut être sympa ici alors ça pousse quand même un petit peu voilà est-ce qu'on a des troncs on pourrait avoir un tronc ici on peut imaginer ça ça a été coupé peint de l'Himalaya oui bon c'est pas des troncs de boulot mais c'est pas mal non plus c'est pas mal non plus alors lumière pourquoi pas ça remonte comme ça d'accord hop donc si on te met là on fait un petit peu comme ça le lierre parfait on va mettre là ici aussi pour que ce soit voilà dans ce sens là hop celui-là il pourrait être non celui-là il va être ah voilà passer comme ça il va être cool le mettre au-dessus là le mettre au-dessus pourquoi pas faire un petit peu de voilà ça fait un petit moment que ça ça y est donc on peut on peut imaginer que la nature soit revenue un peu dessus d'ailleurs pendant la nature revenir un peu dessus on peut mettre ça comme ça aussi juste pour faire en sorte que ça remonte un petit peu de ce côté-là voilà je vais m'écouter on va quitter ce truc-là c'est pas parfait parfait non c'est trop gros je n'arriverai pas à le placer celui-là parfait voilà donc on a cette entrée-là avec le train qui viendra ici c'est parfait donc le train qui fait tout le tour on a les poteaux ici il va falloir qu'on voit ce qu'on fait de ce côté-là mais il va falloir aussi qu'on fasse en sorte d'habiller tout ça donc normalement les loups là ne peuvent pas sortir par ici il va juste y avoir ça qu'il va falloir changer un petit peu si on regarde le terrain on peut peut-être essayer de creuser c'est limite un peu petit voilà 5 voilà creuser un petit peu comme ça normalement là les loups ne pourraient pas passer alors ça il va falloir réduire un petit peu sinon ça va faire un peu bizarre j'ai envie que ce soit un peu plus graduel comme ça voilà donc de ce côté-là les loups devraient être tranquilles il va nous falloir une tanière une tanière pour les loups on va leur mettre ça alors ici c'était pas mal en fait on a une espèce de renfoncement ici on va pouvoir utiliser en tant que tanière si je me mets comme ça c'est pas mal ils pourront quand même monter ici voilà sauf que là on est parti pour creuser un petit peu en utilisant ça donc là il va falloir se mettre un peu plus petit voilà on va faire la petite tanière ici ça ils pourront venir se coucher là-dedans ce sera quand même plus sympa pour eux ça sera beaucoup plus sympa pour nos loups voilà une vraie tanière du coup hop alors on va est-ce qu'on a besoin de l'agrandir un petit peu ça a l'air d'être bon comme ça oui ça m'a l'air d'être plutôt correct juste qu'on va peut-être la refermer un petit peu ici comme ça c'est pas mal alors l'intérieur bien évidemment ça va pas être de l'air parce qu'on voit pas comment elle pourrait pousser là-dedans il va leur falloir un peu de terre aussi de toute façon ah non j'ai mis de la roche là c'est de la terre légère alors on va vouloir un petit peu de terre légère là-dessus hop ça ça se met bien ici on va y mettre bien évidemment des endroits pour qu'ils puissent dormir que les loups en général ça a besoin du petit on en aura quelques-uns donc on va en disperser quelques-uns les loups ont tendance à quand même se reproduire assez vite voilà donc ça c'est fait on va y mettre vous le savez des cailloux toujours très important ça on va y mettre des cailloux comment est-ce qu'on pourrait le mettre celui-là si je le mets comme ça mais hop on le change un petit peu de position déjà plus comme ça en bleu ici pour venir comme ça ressortir un peu ressortir un petit peu hop il va nous falloir des sortes de piliers droite et à gauche ici pour que ça tienne comme ça pourquoi pas un peu plus gros ici hop un petit peu ici aussi voilà ça c'est un peu gros par contre ça on peut mettre ça comme ça parfait 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 là dans l'autre sens ici comme ça et c'est plutôt correct comme ça ça peut être pas mal et voilà on a donc ça ça ce sera la tanière des loups il va falloir qu'on qu'on décore un peu tout ça est-ce qu'on pourrait mettre des loups d'abord j'ai envie de dire oui ça serait bien d'avoir des loups alors il va nous falloir des années employées très petit ça donc ça on la changera plus tard ça faudra changer tout ça plus tard on fera ça quand le parc évoluera mais l'idée c'est voilà au moins ça vient se mettre ici donc les employés peuvent venir jusqu'ici c'est parfait il va nous falloir il va nous falloir il va nous falloir deux petites choses niveau service c'est à dire un traitement de l'eau que l'on va mettre hop ici avec bien sûr un générateur qui va se mettre ici aussi voilà alors le traitement de l'eau normalement si on regarde ça couvre l'eau ici donc on est bon on est bon on est bon ça c'est cool du coup si je ferme ça qu'on va dans l'échangeur d'animaux je veux des loups ils sont où les murs non loups gris voilà il n'y en a pas des masses on va prendre on va prendre deux femelles et lequel mâle on va prendre ce mâle là parfait ceux qui sont là hop 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 envoyés dans le zoo ici alors il va leur falloir de la nourriture bien évidemment qui dit nourriture normalement c'est plateforme pour manger mais voilà mangeoir plateau on en met une grande ici donc ils viendront manger ici ils peuvent boire là dedans pas de soucis et on va pouvoir normalement continuer de construire le reste de leur habitat sans trop de problèmes alors niveau à ce niveau là ça va être taiga ils veulent taiga c'est taiga toundra et climat tempéré il me semble si on regarde taiga climat tempéré toundra oui alors nature climat tempéré et on les a tous sélectionnés donc là on va pouvoir commencer à regarder un peu comment on se débrouille pour mettre ces choses là alors il va falloir enlever la pose pour que les animaux viennent ça va ramer un peu mais ça devrait le faire quand même et Arocaria du Chili alors c'est pas tellement dans leur zone ça le Chili non on va vouloir des pains mais pas pas du Chili alors si en plus de ça je mets continent Amérique du Nord Europe et Asie là on devrait avoir tout ce qu'il faut Nio sapin si près de Noutka oui ça a priori ça devrait le faire ça si on met ça ici j'ai pas le souvenir qu'il leur faille de la neige mais on verra au cas où alors ici près de Noutka ici c'est encore plus gros ceux là donc l'idée c'est de faire ça ici on est bon est-ce qu'on a d'autres types de sapins c'est pas dit si on a ceux-là épinettes noires de Noël tout petits ça par contre ah non mais de Noël peut-être pas mettre une avec les boules de Noël et tout voilà on se met ça comme ça ici un plus petit ça ça va être plutôt dans le haut de la vallée pour eux faire comme ça et donc l'idée c'est qu'avec le train voilà vous passez ici vous voyez un peu tout leur terrain de jeu ça peut être pas mal ils sont pas encore arrivés non ils sont sur la route pas vraiment j'ai pas l'impression c'est que ah si voilà il est en train d'arriver lui avec son petit carton et ses loups à l'intérieur donc ça ce sont pour les arbres un peu plus conséquents l'épine noire donc ça on va en avoir besoin aussi un peu partout on mettra ça plus tard sapin de Douglas ça peut ça peut être sympa ça sapin de Douglas pour donner un tout petit peu plus de un petit peu de de différence là sur les différents arbres pour un peu de un peu de variété comme ça c'est pas mal alors il faut de la neige on me dit bon on verra si il faut de la neige on en mettra un petit peu on peut remarquer on peut on peut il suffit de faire ça mettre 2-3 refroidisseurs ici mettre un peu de neige là de ce côté là mais j'ai pas le souvenir que ils en avaient besoin quand j'avais fait le parc comment arctique mais qui sait j'ai peut-être j'ai peut-être rêvé un nouvel animal est arrivé toi bien-être alors c'est pas optimisé mais a priori les plantes c'est cool donc les plantes ça a l'air cool c'est pas contre tout ce qui est dans ton enclos tu kiffes donc c'est plutôt sympa voilà en plus elle nage 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 c'est parfait alors qu'est-ce qu'on va mettre un peu en aval pain de l'Himalaya bon ça c'est on pourrait aussi c'est un peu différent ça on peut les mettre là plutôt différents pains dans ce style là on va mettre pain de l'Himalaya pour bloquer un tout petit peu voilà à l'ombre pour mettre ça ici donc ça fait une forêt un peu plus dense de ce côté là ça permet de cacher un tout petit peu ce mur là on peut bien évidemment y mettre des arbres un peu morts de ce côté là voilà comme ça donc toute cette zone là il va nous falloir autre chose là pour l'instant ils n'ont que de la nourriture et de l'eau qu'est-ce qu'on a ici pain sylvestre on pourrait mettre ça ici il en faudra un plus petit du coup je pourrais mettre ça ici hop plus petit toi peut-être j'ai du plus petit voilà donc ça cache un petit peu ils ont aussi une espèce de grotte là-bas mais ça va donc ça ça va cacher un petit peu cette zone là ça va cacher un petit peu cette zone là ce qui est pas mal il va falloir qu'on habille un peu tout ça et il faut qu'on habille un peu plus ça ici ce qu'on va faire c'est que niveau terrain niveau terrain vous êtes comment en fait vous les petits animaux parce que voilà les trois sont arrivés toi bien-être c'est pas ouf parce qu'il n'y a pas les optimisations ça on s'en doute t'es d'accord avec tout ce qu'on a mis pour l'instant par contre il y a trop d'herbes longues il te faut un peu plus d'herbes courtes il te faut de la roche pas mal et beaucoup de terre voilà c'est bien ce que je pensais il va leur falloir pas mal de terre on va là c'est un peu gros pour le coup mais en gros voilà mettre un peu de terre ici mettre pas mal de terre dans le coin ici il devrait aimer un peu mieux quand même donc là il y a 8% c'est pas mal déjà on va leur enlever toutes ces terbes longues surtout voilà c'est beaucoup trop de terre enfin beaucoup trop d'herbes chez eux ils aiment pas donc ça on peut y mettre de la terre ici le long de ces choses là pourquoi pas un peu plus de terre de terre ici aussi voilà le tout c'est d'essayer de faire ça de façon à ce que ce soit pas trop une séparation nette voilà comme ça c'est pas mal on pourrait mettre on pourrait mettre un peu de terre un peu plus corse ici on peut imaginer là où il se balade un peu plus le long ici donc il y a toujours trop d'herbes longues c'est à dire que toute l'herbe qu'on a là il faut qu'on l'enlève en herbes courtes ça les animaux n'aiment pas vraiment l'herbe longue en général c'est assez rigolo donc tout ça ici on va l'enlever voilà on enlève on enlève on enlève on veut plus d'herbes longues hop là le rapport de l'inspectrice c'est pas comme si on en avait quoi que ce soit ça compte aussi tout ce qu'il y a au dessus ici en herbes en herbes longues c'est pas évident on en mettra plus tout ça c'est de l'herbe longue et ils aiment pas ils sont pas d'accord ils disent non on en veut pas je peux faire un peu plus de terre ici voilà comme ça jusqu'ici alors niveau rocher on va tout mettre en rocher ce sera plus simple tout ça ce sont des rochers voilà comme ça on est d'accord on est tranquille c'est lui qui est un truc un peu bizarre ça leur fait beaucoup de roches un peu mais pas qu'on en ait trop non plus mais bon c'est un peu nécessaire voilà on a ramené l'herbe longue presque rien même s'il en reste encore un petit peu et donc notre enclos est comme ça il va falloir qu'on fasse ça lui il est en train de faire mumuse dans l'eau il s'éclate il va nous falloir un peu de terre quand même terre légère on peut faire c'est baisser un tout petit peu ça voilà et on va mettre un peu partout en faisant ça ça met un tout petit peu de terre ça met un mix entre terre et herbe un peu de tous les côtés pas plus mal voilà tout cool ça marche plutôt bien comme ça voilà maintenant continuons un petit peu avec des buissons et autre chose que l'on va pouvoir mettre ici alors on va avoir pas de bambou forcément buisson de ronce ça peut être sympa ça c'est quoi ronce ça c'est tout petit ça c'est un peu plus gros d'accord alors si je mets c'est Europe, Asie, Amérique du Nord qu'ils aiment pas on a dit Tundra c'était cela ou c'était Taiga on a mis Taiga on en a mis en Taiga donc on va mettre des rochers pour casser un peu cette cette sorte de linéarité du terrain ou enfin faites que le terrain soit trop plat comme ça hop où est-ce qu'on va te mettre sinon ça râle ça râle ça râle au niveau des loups là alors comme ça parce que ça ça va nous permettre de justifier enfin de justifier ça va nous permettre de placer aussi un peu de végétation autour de ces rochers qui sera plutôt cool hop un peu rochers ici comme ça parfait alors ça on est resté quand même sur du ça serait bien d'avoir un peu plus de terre ici voilà ça n'aime pas l'herbe pas plus que ça et maintenant on revient là on fait ça donc on avait les buissons on va rester sur continent donc Amérique du Nord Asie, Europe on avait des bons trucs bon bouffontaine non mais on avait nos buissons de ronces qu'on va pouvoir mettre autour ici on va en mettre deux, trois comme ça c'est pas mal ici aussi ça c'est cool ça peut-être pas ici mais ici c'est un monzanita pas mal ça pas pas on va mettre un plus petit ici hop on peut mettre ça ici aussi ça il a clairement été coupé plutôt que cassé mais on va dire que ça passe hop les petits buissons ici et là non là il était pas top on va le mettre là voilà ça on en met un peu partout aussi celui n'était pas cool environnement ils sont d'accord avec tout ce qu'on a mis pour l'instant oui ils sont pas ils sont pas chiants les loups ils sont d'accord avec beaucoup de choses ils vont que ça s'habille un peu de chez enfin chez eux ils sont cool hop on peut mettre ça ici je vais mettre ça ici aussi là va falloir décorer un petit peu là ils sont tous partis dormir c'est sympa comme ça voilà 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 hop on en avait déjà mis avant c'est pour ça chardon bleu ça peut être cool toujours ok avec le chardon apparemment il est ok avec les chardon ils sont ok avec les chardon plutôt c'est juste pour ajouter un tout petit peu de couleur comme ça c'est cool voilà ça fait c'est assez ouvert mais ça reste ça reste correct dans le sens où on peut voir les animaux il n'y a pas trop c'est pas trop dense à part le dessus mais c'est normal là c'est pareil on va en mettre un petit peu à droite à gauche histoire de qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi il est dans une pourquoi il est dans une caisse entendu le son d'une caisse donc on a un buison qui est gestante ici on va mettre ça un peu comme ça ici parce qu'on a des gens le train est quasi plein les gens ils doivent kiffer voir les loups même si il est là le loup il est revenu là c'est cool donc il mange ici c'est sympa c'est sympa alors ce qu'on peut faire c'est mettre un peu plus de puissants de ces côtés là il va falloir habiller un peu cette zone là qu'elle soit un peu moins un peu moins vide comme ça voilà pourquoi il rentre dans des dans des caisses pas tout compris là ça ça peut être pas mal pour faire un petit peu de comment variation de couleur aussi changement de ton ça remplit un peu plus tout en mettant un peu de différenciation ce qui est toujours une bonne chose il est d'ailleurs possible d'en mettre un petit peu là pour avoir le même effet comme ça voilà ici un peu plus aussi écoutez c'est pas mal ça c'est pas mal hop voilà là on est comme ça alors il va leur falloir des trucs pour qu'ils s'amusent parce qu'ils sont pas infection non diagnostiquée appeler le vétérinaire appelle le vétérinaire ça je peux le changer je peux faire en sorte que les animaux ne soient pas malades non plus alors au niveau de l'eau on est quand même bon oui ça elle est elle est clean ça se touche ça touche à peine mais ça devrait quand même être bon et là non là elle est elle est pas potable cette eau ça on pourra le changer c'est dans les paramètres vu qu'on on cherche quand même à faire un zoo qui est soit sympa visuellement on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les les nécessités c'est à dire que ce soit électrique ou de purification d'eau même si dans l'idée j'aimerais quand même essayer de rester le plus possible comment de rester vanillat le plus possible dans le sens où il faut quand même des infrastructures pour que les animaux survivent c'est pas non plus la fête du slip comme dirait l'autre donc voilà on peut mettre des petits buissons quelques buissons ici et là c'est pas mal donc dans l'ensemble cet enclos est plutôt cool je suis plutôt content du truc donc faudrait à la limite il faudrait il faudrait hop enfin infection contagieuse non diagnostiquée bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ça paramètres je paramètre des animaux désactiver combattre désactiver les maladies paramètre économie il faut quand même qu'il mange non ça on est correct ça on est bon bien être il va quand même nous falloir quelqu'un alors s'il nous faut quelqu'un pour les animaux on va mettre quelqu'un ici ça va être plus simple on va vouloir cabane du soigneur hop alors on va en mettre une petite il n'y a pas besoin qu'elle soit énorme celle là donc ça va être cabane du soigneur cabane cabane vétérinaire pas obligé de la mettre au même endroit voilà ici on aura petite salle du personnel qu'on va mettre ici bon c'est pas top ça on le changera par la suite c'est pas un gros problème mais dans l'ensemble on devrait être bon et du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut y ajouter 2-3 personnes non pas un agent d'entretien un soigneur et un véto voilà ça eux ils ont ils ont de quoi faire ici ça doit être pas mal vétérinaire c'est bon c'est bon c'est bon amener de la nourriture on va appeler on va appeler le soigneur et alors ce qui serait pas mal de mettre aussi ici ce sont pas les points de nourrissage mais les optimisations pour les loups on va avoir optimisation alimentaire un mangeoir en bambou pourquoi pas petite mangeoire en bambou ici petite balle nourrisseur rotatif ça peut être fun ça en fait de le mettre ici ça fait des trucs un peu bizarres au niveau du terrain on va essayer d'aplanir tout ça voilà donc au moins ils ont un truc rotatif ici et au niveau de leur habitat donc en jouet on peut leur mettre un jouet à mâcher j'avais pas cliqué là mais c'est pas grave et marqueur de traces sanglantes voilà donc comme ça ce sera fait a priori ils devraient être un peu plus contents et nous on va pouvoir se focaliser là dessus plutôt pour essayer de faire ça alors les animaux sont venus manger j'ai juste envie de vérifier que au niveau de leur habitat alors sans que le jeu crache on va essayer salut Benoît et non je ne bosse pas dans le génie civil ni l'urbanisme je bosse dans l'ingénieur je suis ingénieur mais pas dans le génie civil qu'est-ce que je voulais voir impact négatif non oh oh habitat zone traversable qu'ils ne peuvent pas ressortir on est d'accord oui ils sont bloqués ici c'est parfait c'est parfait c'est tout ce qu'on voulait savoir voilà alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre cette zone là des cailloux on avait dit taille gala les cailloux on va essayer de dessiner quelque chose ici même si le terrain j'ai envie de changer un peu la couleur de ce truc là il faut que ce soit de la terre sinon ça ne va pas le faire voilà alors on a ça on a ce petit bout de montagne ici qui peut être utile pour ce qu'on va vouloir faire dans le sens on va essayer de construire en fait une sorte de pont enfin de pont d'abri qui passe par cette qui s'appuie là dessus et alors 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 il va falloir déjà on peut essayer de se mettre quelque chose comme ça sauf que toi on va changer un petit peu la façon dont tu es mis te descendre un petit peu comme ça c'est pas mal sauf qu'on pourrait faire tourner complètement le ressortir le mettre dans ce sens là plutôt ok 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 on va copier on va le tourner un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait le retourner dans ce sens là surtout le poser comme ça et ici ça peut être pas mal et alors par contre sur le dessus y mettre un truc un peu plus mastoc dans ce style là alors ça ramouille un peu quand on fait de la construction hors pose donc on va mettre la pose ce sera plus simple comme ça c'est pas mal là on peut y mettre pas celui-là pas celui-là pas celui-là il est où l'autre il est là non il est là comme ça et alors ici on va essayer de faire quelque chose aussi ce qui serait pas mal c'est d'avoir ça sauf que hop on va te tourner surtout comme ça et sort quand la nouvelle DLC Amérique du Sud le 7 avril et donc la semaine prochaine on regardera ça ensemble 7 avril donc ça va rapporter il y a 4 animaux une espèce de singe je me rappelle plus de laquelle espèce une espèce de grenouille des tapirs ainsi que ça doit être des des panthères ou des non c'est pas des panthères ça doit être des léopards ou des jaguars un félin Amérique du Sud avec beaucoup d'objets pour justement décorer votre parc sous le thème un peu des temples de la jungle pas mal de de comment d'éléments de jungle ainsi que de ça va être quoi ça va être une sorte de pièce de temple un peu inca ou quelque chose comme ça d'après ce que j'ai pu voir donc ça peut être sympa pour créer 2-3 trucs bon il faudra voir si c'est pas trop spécifique inca justement parce que ça ça peut être un peu embêtant dans le sens où si c'est trop spécifique inca vous pouvez pas faire grand chose d'autre que de l'inca ou du maya ou fin du maison américain quoi ça peut être un tout petit peu problématique dans certains cas mais faudra voir faudra voir je ne suis pas encore sûr pour l'instant je n'ai eu que la petite vidéo et les 2-3 images qu'ils ont montré on voit pas grand chose bon il y a des trucs qui sont clairement à steak mais on voit pas tout non plus il faudra voir ce que ça donne un temps venu comme ça ça peut être pas mal si on se met un caillou là ça est-ce que ça ressort ça ressort un truc plus en dessous c'est pas très grave on va te mettre là ici toi comme ça pourquoi pas donc on a cette zone là et on va mettre du bois encore une fois là dessus pour essayer de meubler un peu tout ça alors avant de mettre du bois ce qu'on peut faire c'est essayer de mettre une zone hop toi viens comme ça un petit peu et ressortir ça un tout petit peu voilà et le long là on pourrait avoir une pierre qui ressort ici aussi avec pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas quelque chose comme ça ouais ça peut être sympa ouais je suis posé quand je parle ça c'est vrai merci merci pour les compliments est-ce que je gère le modélisme je sais pas si je gère plus que ça mais l'idée c'est vraiment que j'essaye d'observer et de retranscrire ce que j'ai pu observer auparavant et ça a tendance à bien marcher donc c'est pour ça que ça marche la plupart du temps que ce sont des trucs que j'arrive à faire des trucs qui soient soi-disant réalistes dans le sens où bah voilà c'est vu que je me base sur ce que je peux observer dans la vie et bien ça a tendance à retranscrire plutôt bien par rapport à ce que j'essaye de faire c'est ce qui se passe aussi sur sur genre City Skylines ou des jeux comme ça en fait c'est juste que voilà j'essaye de faire les choses de la façon dont je les vois et forcément derrière ça ça se retranscrit bien parce que je vois à peu près les mêmes choses que vous c'est pas la façon dont je les comprends mais enfin c'est un peu de la façon dont je les comprends aussi mais c'est surtout que si j'arrive à retranscrire ce que je vois de façon assez fidèle bah vous allez sûrement comprendre assez rapidement ce que c'est vu que vous verrez plus ou moins la même chose de votre côté et vous aurez les mêmes les mêmes bases on va dire pour comprendre ce que c'est voilà voilà hop alors ici on va donc avoir on va avoir un poteau comme ça parfait alors toi on peut pas encore en faire un groupe ça va pas tarder on va se mettre un autre poteau ici ainsi qu'un autre poteau ici sauf que celui-là j'aimerais bien le tourner un tout peu et l'amener un petit peu derrière voilà alors du coup maintenant si on prend ces trois-là un moins ça on va en faire un groupe comme ça on va pouvoir continuer avec ce groupe-là et ce sera parfait donc on a ce poteau-là on va le retranscrire ici de la même façon ça c'est pas mal tu vas venir là aussi et tu vas venir là à peu près en face sauf que sauf que sauf que sauf que non tu sois un peu plus aligné vers là voilà parfait 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 toi tu pourrais à la limite être un peu plus aligné comme ça parfait voilà alors l'autre idée que j'avais c'était de faire ça de faire monter ça ici salut Frédéric après oui quand je parle d'urbanisme j'en ai deux et je suis à moitié miro en plus j'ai des lunettes donc c'est pour dire si j'arrive à voir les trucs tout le monde peut le voir c'est juste il faut juste avoir le sens de l'observation et comment essayer de comprendre les choses c'est pas que de comprendre c'est sens d'observation et curiosité ça ça marche très bien ça si vous avez de la curiosité petit sens d'observation un peu de curiosité normalement ça peut aller très loin pour voir et comprendre et comprendre les choses et c'est c'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps c'est pas juste de voir un truc et de se dire c'est joli c'est sympa c'est sympa à regarder et tout c'est d'essayer de comprendre aussi ok c'est sympa qu'est-ce qui fait que c'est sympa et pourquoi pourquoi ça marche et qu'est-ce qui fait que les gens aiment bien ça ou que ça rend quelque chose unique surtout ça en fait c'est pourquoi ce que vous voyez est unique pourquoi que des châteaux si je prends on peut prendre l'exemple des châteaux forts il y en a des centaines de châteaux forts tout tout long enfin partout en Europe il y en a vous avez vous allez avoir des styles vraiment différents de châteaux forts vous allez avoir ça dépend déjà des époques mais après suivant les endroits vous allez aussi avoir des trucs très très différents si je prends par exemple les châteaux allemands ou autrichiens c'est très très différent même d'Europe de l'Est c'est quand même très différent de ce que l'on a en France la plupart du temps la France vous avez des architectures très singulières aussi et voilà l'idée c'est de comprendre ce qui en fait la différence comprendre ce qui fait la différence comprendre ce qui en fait pourquoi c'est unique et d'essayer ensuite de comment de retranscrire ça dans un jeu ou dans quoi que ce soit et c'est pour ça que ça passe c'est pour ça aussi que voilà l'agencement des routes salut Slimane l'agencement des routes comme en Cities Skylines ça marche quand vous savez ce que vous voulez faire si vous essayez de faire un mix un mix européen et américain c'est un peu bizarre ça existe mais c'est un peu bizarre et vous allez avoir la différence entre les trucs américains la façon non seulement dont on tracé les routes c'est la première chose mais dont sont construites les villes dont sont construites les villes donc où sont les autoroutes où sont où sont comment les bâtiments commerciaux où sont les bâtiments ça va être quoi ? ça va être les bâtiments de service les bâtiments résidentiels comment est-ce qu'on va définir un truc dans ce genre là donc c'est très c'est de l'observation c'est pas vous êtes pas obligé d'avoir voyagé pour avoir ce genre d'observation si vous ouvrez Google Maps vous allez avoir beaucoup beaucoup de comment d'inspiration vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration même vous balader dans les villes voilà si vous vivez dans le sud de la France prenez Google Maps et allez voir ce qui se passe dans le nord de la France allez voir ce qui se passe dans l'est dans l'ouest et essayez de voir en fait quelles sont les différences par rapport à votre ville par rapport à là où vous vivez et vous allez voir c'est assez flagrant que même au sein du même pays et bien il se trouve qu'on a quand même pas mal de différences et connaître ces différences ça va vous permettre de savoir aussi assez rapidement comment jouer avec ces différences pour justement capturer l'identité d'un endroit donc ça c'est pour City Skylines mais c'est exactement ce que je fais ici en fait comment capturer l'identité d'une zone où vous avez des loups donc une zone un peu montagnarde un peu montagnarde nord-américaine bah c'est cette gorge avec la rivière qui est là donc les falaises un peu comme ça le style de train qui passe ici ce genre de structure ici qui nous qui nous rappelle bien évidemment les chemins de fer d'époque et des trucs comme ça donc c'est vraiment l'idée c'est vraiment essayer d'observer non seulement ce qui rend les endroits uniques mais ce qui les rend différents ça c'est n'importe quel endroit peut être comme ça ça peut être juste le type d'arbre ça peut être le type de rocher le type de construction que vous allez avoir à droite à gauche c'est ça qui est très très intéressant à mon avis et c'est ce que j'essaye d'appliquer à chaque fois que j'essaye de construire quelque chose et au final ça a l'air de se retranscrire plutôt bien donc c'est comme là ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de faire des pas alignés sur la position non mais voilà si je te mets là essayer de faire une sorte de toit à ce truc là parce que vous pouvez imaginer quand il neige vous avez besoin de protéger un peu les chemins de fer c'est pas quelque chose de nouveau on peut se mettre comme ça on va se mettre comme ça voilà là c'est une composition artistique merci Benoît bah parce que alors autant donc ce que tu apprécies c'est l'interprétation de la chronologie de l'évolution de la ville dans City Skylines oui parce que toute ville a une histoire même les villes entre guillemets nouvelles comme aux Etats-Unis elles ont quand même une histoire la ville c'est pas créé en deux mois et vous avez pas planifié tout ce qui s'est passé c'est pour ça que même Paris en fait vous avez eu des grands travaux à une certaine époque qui ont fait que les grands boulevards ont été construits mais ça a été ils ont démoli une grande partie de la ville et ils ont reconstruit une grande partie de la ville pour ça c'est parce que justement au bout d'un moment ce que vous aviez en place qui marchait à une certaine époque ne marche plus vraiment maintenant ne marche plus vraiment pour vous à un moment donné et du coup il faut changer les choses du coup il faut refaire des trucs de façon différente et imaginez quand vous construisez une ville alors pour une ville américaine c'est un peu moins nécessaire dans le sens où c'est quand même beaucoup plus jeune beaucoup plus récent donc vous pouvez imaginer que la plupart des trucs vont être quand même construits de façon assez récente et ça peut donc être une sorte de de trucs que vous n'avez pas besoin de vraiment faire ou de vraiment vous soucier de ça quand vous faites une ville typée américaine par contre les villes typées européennes même votre village même le village ou la ville dans laquelle vous vivez essayez de comprendre essayez de connaître l'histoire de la ville qu'est-ce qui était là d'abord qu'est-ce qui était là qu'est-ce qui arrivait ensuite pourquoi ils l'ont fait parce qu'il y a des raisons les gens ne construisent pas des trucs surtout à l'époque pour le plaisir il y a une raison toute particulière sur pourquoi tel bâtiment est à tel endroit une fois que vous comprenez ça et que vous arrivez à vous l'imaginer et à mettre ça dans votre tête et bien derrière vous allez pouvoir faire des trucs assez vraiment sympa parce que justement vous aurez compris comment fonctionne la construction d'une ville comment fonctionne ce genre de choses et c'est là où vous allez passer du point où je fais des je mets des routes je mets des bâtiments je fais quelque chose qui ressemble à une ville je fais quelque chose qui ressemble qui qui rappelle aux gens que oui voilà c'est quelque chose qui existe et c'est toute l'idée en fait une fois que vous arrivez à ce point là après vous pouvez faire ce que vous voulez ça sera toujours très bien ça sera toujours très très sympa comme ici donc là c'est pareil on pourrait couvrir tout le truc mais non ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire en sorte de casser un petit peu enfin de faire un truc c'est pas de neuf c'est un peu vieux et donc de faire en sorte que voilà ça reste ce soit un peu construit mais pas trop voilà là ça permet d'avoir quand même une zone qui est couverte donc on peut imaginer quand il y a de la neige ça c'est le genre de truc que vous allez voir et sur le côté on a un peu ça aussi pour aider et il n'y a plus qu'à mettre de là comment donc c'est Europe, Asie Amérique du Nord Bio, Montlumbra et Climat tempéré voilà il n'y a plus qu'à mettre un peu de verdure alors buisson ici ce groupe là on n'en a plus besoin donc un petit buisson là buisson ici aussi buisson ici aussi ça non pas trop ça c'est de la viande ouais non ça c'est un peu gros ça par contre Tundra, Machin Europe Amérique du Nord oui c'est bon c'est parfait ça j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes qu'avant l'Ikène des Rennes on peut le mettre ici c'est vrai que ça peut être pas mal alors c'est pareil ça on pourra en mettre après on en mettra après on peut plier c'est bon j'ai l'impression de ne pas avoir les mêmes les mêmes arbres qu'avant l'épine noire non ça on peut le mettre ici ouais comme ça c'est pas mal qui ça part pourquoi pas pas forcément avec non maintenant 40 hop comme ça les mettre là on va mettre un ici aussi du coup on va mettre un là aussi ça marchera un peu mieux ce petit tronc ici coupé là aussi parce qu'il faut faire la place pour bien évidemment les rails alors des orties ça peut être sympa hop comme ça on en met ici on va mettre là tu as mis acier acier ou j'en ai mis assez qu'est-ce que t'essayes de dire Patrice hop donc là on est bon donc voilà dans ce coin là c'est plutôt pas mal et donc là voilà ça ressort ça va venir ça va faire le tour c'est nickel on a les animaux qui sont là le train il est où ? il est où le train ? il est là on pourra faire un petit tour de train ça va être nickel pour la fin de ce live parce qu'on va le finir bientôt j'ai mis Asie oui dans la région parce que bon alors je cherche à faire du nord américain mais c'est juste que pour les loups ils habitent aussi en Asie donc pour avoir juste un tout petit peu plus de de comment bien-être faible animal à faim alors ils sont pas en train de manger hop mange un coup pour avoir juste un tout petit peu plus de 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 variété au niveau des des plantes on peut mettre Asie ça ne bon c'est pas 100% correct mais au moins ça a le mérite d'apporter justement cette petite variation au niveau de au niveau des graphiques qui fait que au niveau du visuel qui fait que c'est un tout petit peu plus sympa à regarder et du coup ça marche un petit peu mieux donc voilà 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 si on enlève la pause on est bon et voilà on a notre on a notre enclos à loup qu'on aura fait en une heure en une heure quarante ça va c'est pas non plus pas mal plutôt content c'est assez rapide et après il faudrait voir s'ils ont besoin de plus de choses mais dans ce à ce niveau là c'est quand même correct donc eux ils ont encore de la nourriture ils ont faim mais c'est pas grave on va les on va les soigner les manifestants sont arrivés au zoo pourquoi ils nous emmerdent sur quoi les manifestants les animaux mais il se passe rien tous les animaux sont contents à manifeste à cause des pandas ouais mais bon qu'est-ce qu'ils veulent la prochaine vidéo c'est enclos grizzly alors je sais pas parce que vu que le comment vu que le DLC le nouveau DLC sort le prochain coup je sais pas si je fais grizzly en vidéo d'abord et ensuite c'est à dire vous auriez le mercredi vous auriez grizzly d'abord et dans la soirée enfin dans la soirée pour moi mais dans l'après-midi pour vous on essaierait on irait plutôt de ce côté là essayer de faire une sorte de quoi un peu plus jungle justement pour le DLC ça peut être une bonne idée alors il est où le train le train il est là vite caméra visiteur hop vue subjective non orbite donc voilà ça fera ça ressemble un peu à ça donc vous imaginez les visiteurs ils se baladent ils voient ça donc le train est plein ça veut dire que quasi plein le dernier wagon il manque 2-3 personnes mais ça reste correct donc ils passent ici peuvent voir les loups a priori peuvent voir les loups ça peut être sympa oh ils l'ont annoncé hier le DLC DLC comme en Amérique du Sud donc comme je disais 4 nouveaux animaux une une comme c'est quoi c'est une grenouille on a une espèce de singe je sais plus c'est laquelle c'est un petit singe une sorte de macaque une un tapir il me semble c'est tapir ou fourmiller un machin avec les longs nez comme ça et et un félin alors le félin ça doit être c'est soit un guépard soit un jaguar il me semble c'est un petit félin l'Amérique du Sud plus avec le thème donc des des bâtiments enfin des bâtiments sur le thème un peu temple perdu aztèque et et comment et jungle donc on pourrait essayer de faire quelque chose suivant les éléments j'aimerais bien essayer de faire un truc du genre en corvate pas vraiment en corvate mais encore Tom non pas encore Tom encore ah je sais je me rappelle plus du nom il y a un des temples du complexe en corvate qui est vraiment excellent qui est vraiment très bien et donc là on a bah voilà on a les bisons on peut les voir d'ici les bisons donc on a encore notre petite cabane du trapper qu'on avait fait la semaine dernière et les bisons qui regardent passer le train bientôt on aura des gazelles de ce côté là je ne l'ai pas encore fait je le ferai sans doute hors vidéo pour essayer de changer un peu le thème des des comment des vidéos assez souvent parce que sinon c'est très redondant et voilà et donc eux ils arrivent ils passent par là donc là il n'y a pas grand chose c'est juste histoire de histoire de passer par ce coin là alors l'eau qui est sale il va falloir qu'on la nettoie il va falloir qu'on mette quelque chose pour nettoyer cette eau parce que c'est pas top voilà alors alerte importante animal à famille mais est-ce qu'on a quelqu'un qui nous amène on a appelé un soigneur que le soigneur arrive le soigneur arrive est affamé je veux bien qu'il ait faim allez il a peur mais là ça va être tip top parce qu'on va amener oula casser la gueule ou il glose et voilà ils arrivent ils vont pouvoir manger il va venir pour manger aussi il sera plus affamé c'est parfait ça on fait le petit tour donc ça c'est ce qu'on avait fait ce que j'ai fait hors live donc en caméra enfin en enregistrement il y a de ça quelques semaines déjà pour le dessus et bon il va falloir continuer à tout faire c'est vrai qu'on a pas fait on avait dit cascade on l'a pas fait je ferai ça oh allez 15 minutes c'est faisable c'est largement faisable sachant que la cascade ça va prendre pas vraiment longtemps on va dans construction on fait effets spéciaux c'est pas du bois on va mettre de l'eau alors chute d'eau 0,5 maintenant chute d'eau 10 mètres bas 10 mètres haut c'est celle là voilà comme ça ça va descendre ici alors ça va se taper il faut imaginer que ça tape ici ça va se taper ici aussi si on regarde du dessus ça ce sont juste des effets un peu comme ça donc ça va se taper un peu comme ça c'est parfait là on est bon à ce niveau là donc maintenant on fait milieu alors c'est celui là qu'il va falloir changer un petit peu hop comme ça voilà voilà c'est plutôt pas mal ça c'est cool on va en voir le même ici qui va arriver comme ça parfait hop hop on va en avoir un autre ici merci Patrice c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de faire un joli zoo alors après les goûts les couleurs tout le monde ne trouvera pas ça forcément à son goût mais j'essaye j'essaye 10 mètres milieu on va avoir toi ici alors par contre voilà il va falloir le changer un petit peu d'orientation comme ça c'est pas mal alors il faudrait te donner un tout petit peu plus d'angle ça va faire bizarre comme ça voilà ok encore un qu'on va mettre ici alors celui-là il faut le faire ressortir un petit peu pas toujours évident c'est comment ces choses-là mais hop donc là on voit clairement que ça passe un peu à travers cette pierre-là donc si ça passe un peu à travers cette pierre-là on peut faire ça ici ah mince je me suis gouré non c'est milieu hop et c'est là qu'on a dit qu'on voulait chute oh ici ça c'est juste pour dire voilà ça tape un peu sur ça tape sur les rochers donc ça éclabousse et enfin ici ça on peut on peut pas le faire comme ça malheureusement hop on change voilà et voilà et donc là on a hop alors si je recule un peu si on se met comme ça on a donc notre cascade qui vient là et qui justifie le fait qu'on a un peu d'eau et les gens qui passent par le train ils vont passer à côté c'est de la cascade où sont les loups je l'entends il est pas loin où est-ce qu'il y a il est dans l'eau il y en a qui est dans l'eau là lui il apporte à manger c'est parfait ah bah oui clairement il aime bien ce ce beignet apparemment celui-là il y en a un autre qui est là qui est en train de jouer avec son truc qui était en train de jouer avec son truc ici ça c'est fait parfait 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 donc voilà on va pouvoir se quitter ici je me rappelle même plus comment on fait il s'est passé non 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 plus bah alors je sais plus comment on enlève le comment l'interface mais voilà donc je vous remercie d'être passé pendant ce live j'espère que ça vous a plu donc les rediffusions celle-là elle sera disponible je pense fin de semaine samedi ou dimanche sûrement samedi dans la soirée je mettrai ça en place samedi enfin je mettrai ça en rediffusion dans la soirée samedi je vous remercie donc encore une fois d'être passé d'avoir participé et on se retrouve très bientôt pour plus de Planet Zone il y a demain le live sur City Skylines à 15h comme d'habitude demain est vendredi City Skylines donc on continue de faire on va continuer de faire notre zone portuaire et bah merci Benoît prenez soin de vous aussi prenez soin de vos proches c'est plus que jamais le moment de faire attention et voilà donc on se retrouve demain sur City Skylines les replays de City Skylines donc les replays de lundi mardi sortiront aussi en début de semaine prochaine tout de suite après enfin une fois qu'on aura fini Fondation Fondation des replays sortent jusqu'à dimanche et lundi on commence avec City Skylines sans faire des replays tous les jours voilà voilà donc encore une fois merci passez une bonne fin de soirée et puis à très bientôt allez amusez-vous bien salut 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 salut